Bonsoir, je suis Brigitte Estève-Belbeau, agrégée de philosophie. Je suis également chercheure attachée au laboratoire ERAFIS de Toulouse. Et ce soir, je voudrais vous présenter le livre « Genre », qui a pour sous-titre « L'essentiel pour comprendre ». C'est un livre que j'ai co-dirigé avec Arnaud Alessandrin. Arnaud est sociologue à la faculté de Bordeaux. Et il est également co-auteur d'autres ouvrages sur la question du genre. L'ouvrage que nous avons co-dirigé a pris en charge une trentaine de chercheurs qui sont à la fois des universitaires, des militants, des cliniciens. Et le but de cet ouvrage a été, dès le départ, d'être un travail de passeur. J'utiliserais ce terme plutôt que celui de vulgarisation, qui a parfois une connotation assez péjorative. L'ouvrage s'appelle « Genre » avec un point d'exclamation. Vous l'avez certainement repéré sur la couverture. Il vise là aussi à avoir un petit peu de distance, un petit peu d'ironie sur le contexte qui a permis sa naissance. Nous étions en pleine polémique sur le mariage pour tous. Et il s'est agi, pour Arnaud Alessandrin comme pour moi-même, d'essayer de venir battre en brèche un certain nombre de préjugés. Et pour le dire d'une manière un peu plus globale, de représentations extrêmement délétères sur les individus, les identités de genre et les questions sexuelles dans leur globalité. Dans cet ouvrage, nous avons essayé de proposer ce que j'appellerais une entrée comme un manuel dans l'Antiquité, c'est-à-dire un ouvrage dans lequel on peut voyager, on peut décider d'aller chercher une définition, on peut décider de réfléchir à une question. Alors, entre autres, comme question particulièrement brûlante, le genre est-il une théorie ou est-il une idéologie ? Et puis, c'est un ouvrage dans lequel on peut décider aussi de faire un premier travail de recherche. Lorsqu'on est un étudiant en licence ou en master et qu'on s'intéresse aux questions de genre, eh bien, on a là un outil qui permet d'avancer sur des éléments de définition qu'on ne maîtrise pas toujours. Je pense à des expressions comme cisgenres ou assignation de genre, par exemple. C'est également un ouvrage qui a été écrit dans un esprit d'échange et de dialogue et j'espère, en tout cas, qu'il en est l'incarnation. Nous aurons l'occasion de voir ça à travers les lectures, dans la mesure où il propose de faire se rencontrer des champs disciplinaires qui, jusque-là, ne s'étaient peut-être pas rencontrés, en tout cas, d'une manière aussi proche en termes de frottement idéologique et théorique. Donc ça, c'est un point qui me semble extrêmement important, permettre donc cet échange interdisciplinaire. Et enfin, d'une manière plus modeste, mais tout aussi importante, l'ouvrage a aussi été pensé pour que des familles, des personnes qui s'interrogent sur ce qu'il en est de la normalité ou de l'identité de leurs fils, de leurs filles, de leurs petits-enfants, puissent trouver un élément ou quelques éléments de réponse à travers lui. Alors, je me permets d'insister sur ce point parce que c'est une question tout simplement d'expérience vécue. Un certain nombre de personnes qui savaient que Arnaud, Alessandra et moi-même travaillons sur ces questions-là nous ont demandé s'ils trouveraient des réponses aux questions qu'ils se posaient par rapport, justement, à un membre de leur famille ou même par rapport à eux-mêmes. Donc, l'ouvrage a vraiment eu cette intention-là. Nous espérons que ça n'a pas été qu'une intention et qu'elle a été pleinement réalisée. Peut-être indiquer également un point important. Je disais qu'il était né dans un contexte qui était éminemment polémique. S'il se veut une réponse à des situations de malentendus, l'ouvrage lui-même n'est en aucun cas polémique. Il n'a pas du tout été pensé pour cela. Il a vraiment été pensé pour être ce qu'on a appelé une boîte à outils, c'est-à-dire quelque chose dans quoi on pioche, en fonction des questions que l'on se pose. J'insiste bien sur cette dimension-là. Un mot encore, peut-être sur la poursuite après ce livre, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Eh bien, nous espérons, en tout cas, Arnaud Alessandrin et moi-même, que dans la ville universitaire qui est celle de Bordeaux, où cet ouvrage aura vu un certain nombre des auteurs proposer des articles, il y ait la possibilité de poursuivre un dialogue dans le contexte d'une université de médecine qui travaille au protocole de transformation des personnes transgenres. J'espère aussi qu'il sera la possibilité d'un dialogue reconduit avec d'autres facultés, la faculté de psychologie, la faculté de sociologie, la faculté de philosophie, bien entendu, mais aussi sur des terrains plus courants, plus communs, sans parler uniquement du milieu universitaire. Nous espérons fortement que cet ouvrage sera l'occasion de voir naître, ici ou là, dans les écoles, dans les municipalités, des débats, des lieux où on a envie d'échanger sur les représentations que l'on se fait, de l'individu, de ce qu'est une éthique de la vulnérabilité, en se rappelant un point qui me semble important et je me permettrai de rendre hommage ici à un des auteurs que nous avons cités dans le livre qui est Judith Butler. S'il s'agit d'une éthique de la vulnérabilité, ce n'est pas au sens où il y aurait des personnes beaucoup plus fragiles que d'autres, mais au sens, tout simplement, où nous sommes tous des êtres vulnérables. Sous-titrage Société Radio-Canada